Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Higle cette semaine. Alors déjà avant toute chose, je voulais remercier Yorick pour ses cafés. C'est cool. Yorick qui en plus m'a laissé un message super sympa. Il m'a dit qu'il avait vraiment progressé au golf. D'ailleurs, je le félicite parce qu'il est passé de 23 à 8 d'index. Et donc du coup, a priori, il y a quelques épisodes qui ont pu lui servir. Alors c'est sûr que si tous mes épisodes peuvent vous servir à progresser dans votre golf, c'est le but et j'en suis super ravi maintenant. On sait bien que ce n'est pas moi qui tiens les clubs. Et c'est loin d'être suffisant et que si vous progressez autant, c'est surtout grâce à vous. Donc bravo pour Yorick et merci pour tes cafés d'ailleurs. Le thème du jour, je voulais aborder un thème. En fait, j'étais en train de chercher un thème et je me disais tiens, effectivement, il y en a un que je n'ai pas abordé qui pourrait être intéressant. Alors on n'est pas dans la technique du tout, mais on va plutôt parler de comment réussir à garder sa motivation pour jouer au golf ou du moins comment la retrouver si vous avez besoin de la retrouver. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a quand même été un peu, comment dire, un petit peu perturbé par que ce soit le Covid, que ce soit les confinements à répétition. Et derrière, réussir à garder sa motivation, ce n'est vraiment pas simple. Il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles d'ailleurs, on a du mal à garder sa motivation. Je pense au côté météo actuellement. L'été, ça dépend de où vous vivez, mais je prends pour la partie... Si on coupe la France, la partie nord, à mon avis, on est tous un peu dans le même débat à l'heure actuelle où la météo ne donne pas du tout envie de jouer. Donc il faut quand même garder sa motivation. Et il y a aussi ce côté vision à court terme. C'est vrai que là, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à se projeter parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir des compétitions, s'il ne va pas en avoir. On ne sait pas ce qui va se passer en septembre. D'ailleurs, demain, lundi soir, il y a encore notre président qui va nous faire une petite allocution. Donc effectivement, on ne sait pas trop où ça va. Et donc tous ces paramètres à l'heure actuelle nous emmènent quand même à se poser des questions sur notre motivation. Et c'est vraiment compliqué, à mon avis, de garder notre motivation au top. Et pour autant, il faut, parce que si vous voulez progresser, il faut être motivé parce que sans motivation, vous n'allez pas aller au golf. Sans motivation, vous allez avoir du mal à vous faire, entre guillemets, mal. Et si on ne se fait pas mal, ça va être compliqué derrière pour progresser. Donc effectivement, il faut qu'on trouve des filons pour essayer de garder cette motivation. Donc c'était un peu l'idée du jour. Effectivement, je pense que c'est assez intéressant. Et moi, d'ailleurs, quand je l'ai fait, je me suis dit, tiens, effectivement, il y a des trucs qui me parlent parce qu'actuellement, forcément, j'ai des plannings de cours un peu chargés. Et donc forcément, derrière, c'est compliqué de trouver aussi la motivation pour pouvoir s'entraîner, jouer. Alors jouer, non, parce que j'ai envie de jouer. Mais s'entraîner, c'est vrai que trouver le temps pour l'entraînement et la motivation, ce n'est pas toujours simple. Et donc là, du coup, quand j'ai fait un peu le point là-dessus, il y a quelques trucs, je me suis dit, tiens, je voudrais peut-être l'utiliser pour moi aussi. Je pense que pour la motivation, déjà, il y a un truc qu'on peut aller chercher un petit peu. Il y a toujours quelque chose qui, que ce soit dans le golf ou dans autre chose, mais il y a l'aspect nouveauté qui va nous permettre de retrouver de la motivation. Alors quand je parle de nouveauté, ça peut être un achat de nouveaux clubs, de nouveaux matériels, achat d'un nouveau driver, des nouveaux sandwages, un nouveau putter, des nouveaux fers, des nouvelles balles, des gants, une tenue, des nouvelles chaussures, etc. Tout ça, quand vous achetez quelque chose, je pense que ça vous le fait tous, cet effet-là, surtout quand on est golfeur et qu'on adore ça et qu'on est passionné. Mais c'est vrai qu'en général, quand on a un nouvel outil, tout de suite, on a envie de l'essayer, on a envie d'aller au golf et ça nous remotive et ça nous redonne de la motivation pendant un petit moment. Donc ça, c'est effectivement, à mon avis, c'est déjà une première chose que vous pouvez peut-être tenter, mais sans dépenser des millions. Vous pouvez acheter d'occasion, vous pouvez, si c'est des clubs, vous pouvez acheter des balles et les essayer. Là, il y a des balles qui sont sorties, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Srixon qui a sorti ça, les balles bicolores. Et du coup, je ne les ai pas encore essayées, mais je pense qu'on s'achète une boîte de balles comme ça et jouer avec, ça nous donne une nouvelle motivation. Parce que j'aimerais, ça doit être intéressant de voir quelles sensations ça donne sur le parcours, visuellement, etc. Donc voilà, ça, ça peut être plein d'idées et ça, ça ne coûte pas cher. Ça peut être essayer un nouveau gant, une nouvelle paire de chaussures, surtout que c'est les soldes actuellement. Donc, racheter une paire de chaussures de golf, ça peut être aussi une idée. Mais effectivement, acheter quelque chose de nouveau dans notre équipement de golf nous emmène à vouloir jouer encore plus au golf et nous remotive. Donc ça, c'est la première chose que j'ai pensée. Derrière, je me suis dit aussi, ça peut être changer de club, mais changer de club de golf. Pas de club de golf, l'outil, mais le club où vous jouez, le parcours où vous jouez. Parce que souvent, alors, soit vous n'avez effectivement qu'un seul autour de chez vous, et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop le choix, vous y restez. Mais si vous avez plusieurs clubs autour de chez vous, changer de club, ça peut permettre de se redonner un petit souffle, se dire, bah tiens, je change de club. Je vais connaître des nouveaux gens, je vais être sur un nouveau parcours, des nouvelles habitudes, un nouveau chemin pour y aller, etc. Et tout ça, ça peut aussi vous redonner un peu la motivation. Et d'ailleurs, même à ce titre-là, pour les meilleurs joueurs, c'est aussi intégrer une équipe de club, et peut-être intégrer une autre équipe de club, qui est soit dans une division supérieure, qui a des ambitions différentes, qui a des joueurs à l'intérieur complètement différents. Mais effectivement, à mon avis, ça, ça peut être aussi un bon, bon moyen de se remotiver. Donc pourquoi pas réfléchir à aller dans un autre club, peut-être aussi un autre club avec une ambiance complètement différente, une ambiance complètement plus à votre image. Aujourd'hui, on a tout dans les golfs. On a des golfs où, effectivement, c'est un peu comme chez McDo, vous venez comme vous êtes, et il y en a d'autres où il y a quand même un dress code, il y a un code, etc. De toute façon, il faut de tout pour satisfaire tout le monde. Et dans ce cas-là, essayez peut-être de changer pour varier un peu ce côté ambiance, etc. Peut-être que ça va vous donner une deuxième motivation, ou une sur-motivation, d'ailleurs. Donc ça, à mon avis, changer de club ou changer d'équipe de club, ça peut être hyper intéressant. Aussi d'un point de vue enseignement, mais ça peut être changer de coach avec un nouvel objectif, se dire, tiens, j'aimerais bien évoluer dans tel secteur de jeu, ou bien progresser sur tel coût, ou même en termes d'index, en termes de position au mérite, ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, effectivement, changer de coach, ça peut être un petit déclic. D'ailleurs, j'ai une dernière petite anecdote, mais là, j'ai un jeune qui vient s'entraîner avec moi, et je sais qu'il était un peu en baisse de motivation, et ça ne fait que deux fois que je le vois, mais ça lui a redonné un petit coup de boost, parce qu'il y a ce côté changement de coach. Et le changement de coach, c'est une nouvelle approche, c'est peut-être des progrès différents. Et ça, à mon avis, ça peut être une super chose pour se redonner un peu de motivation. Et dans ce cas-là, choisissez un coach, effectivement, qui va aussi vous emmener de la motivation, et qui va vous tirer un peu vers le haut. Parce qu'effectivement, si vous prenez quelqu'un qui n'en a rien à faire de votre progression, dans ce cas-là, ça ne sert à rien, parce que la motivation, elle va durer juste une heure, et ça va être réglé. Mais effectivement, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je pensais aussi peut-être changer de partenaire de jeu. Vous êtes habitués tous les samedis, avec Michel et Jean-Claude, peut-être, effectivement, changer un peu l'histoire et essayer de varier les partenaires de jeu. Pas forcément, d'ailleurs, des personnes de même niveau. Ça peut être des meilleurs, mais des moins bons aussi. Juste histoire de varier un petit peu et de vous redonner un peu de motivation et de se dire, tiens, c'est cool, je fais une partie un peu moins de routine, je fais une partie avec des nouveaux joueurs, des nouveaux partenaires de jeu, et ça me fait plaisir samedi de retourner au golf. Donc, changer de partenaire de jeu, ça peut être vraiment une bonne chose aussi. Ou même retrouver des vieux partenaires de jeu avec qui vous avez passé des super moments et que vous avez encore envie de partager des choses, ça peut être aussi ça. Mais effectivement, le côté partenaire de jeu, à mon avis, ça peut être aussi un levier intéressant. Et aussi se remotiver via des stages de golf. On est en période estivale, c'est la période des stages de golf. Toutes les semaines, dans beaucoup de golf, vous pouvez faire des stages et faire un peu de l'intensif pendant une semaine. Alors oui, l'intensif, ça a ses avantages et inconvénients, mais ça peut vraiment vous rebooster en vous disant « Hum, cool, j'ai refait une bonne semaine, j'ai pratiqué tous les jours, ça s'est super bien passé, j'ai appris plein de choses, j'ai progressé, et donc du coup, ça me remotive, et je sens que je suis capable de passer un cap. » Donc du coup, le stage de golf, ça peut être aussi une bonne idée. Que ce soit dans un club, que ce soit à l'étranger avec un pro, que ce soit, voilà. Donc à mon avis, il y a ça. Et je pense même à une autre chose, mais une compétition, pourquoi pas ? Si vous faites un pro-âme, un pro-âme un peu sympa, avec un pro sympa, et que là, vous vous dites « Ah bah cool, ça m'a redonné envie de jouer, le format de la compétition était top, on a été trop bien accueillis, le pro nous a bien accompagnés, etc. » Ça aussi, ça peut être vraiment, à mon avis, un déclencheur de motivation. Donc là, c'était vraiment se dire « Les nouveautés, quelque chose de nouveau, ça peut vous permettre de rajouter un peu de motivation. » Après, pour de la motivation aussi, moi, je pense qu'il y a le côté nouveauté. Ça, ça peut redéclencher la motivation. Mais attention, est-ce que ce n'est pas de la motivation un peu one-shot, un peu court terme, à réfléchir sur certains trucs peut-être. Et après, pour aller plus loin, à mon avis, il est indispensable d'avoir des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectifs, en termes de motivation, ça va être compliqué. Moi, je prends l'exemple, je fais pas mal de courses à pied. À une époque, je courais beaucoup de marathons. Aujourd'hui, je fais la course à pied plus pour m'entretenir. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'objectif. Donc, si pendant une semaine, je fais du vélo et pas de la course à pied, je ne m'en veux pas, en fait. Alors qu'à l'époque où je faisais des marathons, forcément, j'avais 3-4 séances au minimum par semaine, voire tous les jours. Et donc, du coup, on se retrouve avec un objectif. Donc, une motivation de faire cet objectif et de le réaliser. Et l'objectif, c'est ce qui vous tient aussi en haleine. Moi, je vois aussi au niveau golf, à l'heure actuelle, si je ne passe pas beaucoup de temps à m'entraîner, c'est parce que je n'ai pas de compète en tête et je n'ai pas de compète en objectif. Donc, je me dis, bon, m'entraîner, autant aller sur le parcours, passer un bon moment avec des copains ou même tout seul sur le parcours, profiter et s'entraîner, ben oui, quand j'aurai un objectif clair. Donc, l'objectif, à mon avis, effectivement, il vous tient dans la motivation. L'objectif, il peut être de plein, plein, plein de choses. Ça peut être un objectif d'index. Donc, descendre à un chiffre pour certains, de descendre en dessous de 36 pour certains, d'avoir la carte verte pour certains. En fait, chacun va trouver son compte. Mais ça, ça peut être un des objectifs clairs et forcément, pour y arriver, il va falloir de l'entraînement et il va falloir trouver de la motivation. Donc, ça, ça peut être l'objectif d'index. L'objectif, ça peut être aussi une compétition. Vous avez envie de gagner le championnat de votre département ou le championnat de votre région ou le championnat du club, d'ailleurs. Et du coup, vous vous dites, OK, j'ai cette compétition en ligne de mire et mon objectif, c'est ça. Donc, il faut que je m'entraîne pour y arriver. Ça, ça va vous donner forcément de la motivation. Ça peut être aussi, je me le suis ajouté comme ça, mais un voyage golfique, vous vous dites, ah ben tiens, ça fait longtemps que je rêve de partir. Bon, actuellement, c'est vrai que c'est un peu limité, mais ça fait longtemps que je rêve de partir, d'aller jouer en Costa Brava en Espagne et en Costa Brava sur tel parcours. Et donc, du coup, comme j'en rêve, entre guillemets, et que j'ai vraiment envie de passer un bon moment là-bas, je vais m'entraîner au maximum quand même pour arriver à peu près près et pas subir le parcours, mais plutôt en profiter à fond. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous avez envie de jouer un parcours spécial et du coup, il faut être un peu entraîné. Je prends l'exemple, par exemple, du National. Le golf national, si vous n'êtes pas un petit peu entraîné, ça peut être très long, mais ça peut être compliqué. Donc, peut-être que vous êtes en tête de vous dire, tiens, je vais jouer le golf national comme ceux de la Ryder Cup et du coup, je veux quand même me faire plaisir dessus. Donc ça, ça peut être un des objectifs. Un autre objectif, ça peut être aussi s'améliorer juste sur un secteur de jeu, sur le driving, par exemple. Au driving, je ne suis pas terrible ou au putting, je ne suis pas terrible du tout et donc du coup, pour y arriver, je vais m'entraîner vraiment et je vais aller voir un coach un peu spécialisé dans le putting ou voilà, il y a plein de choses, mais effectivement, si vous voulez vous améliorer sur un secteur de jeu bien spécifique, ça peut être aussi, ça peut être un objectif qui vous emmène du coup de la motivation et ça peut être aussi, pour les meilleurs, ça peut être des places au mérite amateur, ça peut être des places au WAG, ça peut être, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être des qualifications pour des tournois un peu spécifiques, des tournois pro, des bons tournois amateurs, en fait, il y a plein de choses, mais, ou des, je veux rentrer, je veux être dans les critères équipe de France, ou voilà, il y a plein de choses qui peuvent être des objectifs et qui peuvent, du coup, qui peuvent vous emmener vers de la motivation et vous apporter de la motivation. Donc, effectivement, je pense que si vous voulez être motivé, il faut absolument avoir de la motivation, si vous voulez être motivé, il faut absolument avoir un objectif ou avoir cet aspect un peu de nouveauté. Mais, il faut avoir un objectif et cet objectif-là, pensez-y, il peut être de plein plein de sortes, mais si vous n'avez pas d'objectif, ça va être compliqué d'avoir une motivation derrière. Il y a aussi autre chose qui peut être une motivation, entre guillemets, mais qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est le côté bien-être, parce que finalement, le golf, il vous apporte énormément de bien-être, que ce soit au niveau santé. On sait bien que c'est très bon pour la santé, c'est quand même beaucoup d'endurance, vous marchez, vous êtes en plein air, donc, du coup, pour la santé, c'est très très bon. Il y a aussi la santé, entre guillemets, psychologique. On sait que, pour moi, le golf, je trouve que c'est un des meilleurs antidépresseurs qui existe, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes sur un terrain de golf, vous ne pensez plus à rien d'autre à part votre petite balle et laisser de la mettre dans un trou. Donc, ce côté, ce côté être dans l'instant présent, il est topissime, c'est une sorte de méditation, finalement, le golf. Donc, effectivement, ça, ça peut être vraiment aussi un objectif, donc une motivation, finalement. Et il y a aussi le côté, tout ce qui est bien-être, grâce à la sociabilisation. J'ai mis sociabilisation, je ne sais pas si le terme est bon, d'ailleurs, et je ne sais même pas s'il s'utilise, mais peu importe, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que l'avantage du golf, c'est que vous rencontrez du monde, il y a des personnes seules, moi je connais des personnes seules qui viennent au golf juste pour rencontrer du monde, finalement, leur niveau de jeu, peu importe, et la motivation, et ce qui leur donne de la motivation, c'est de rencontrer du monde au golf. Donc, effectivement, ça aussi, alors, à mon avis, ça, ça va avec, c'est en lien avec le choix du club, le choix du club, du parcours où vous allez jouer, du golf où vous allez jouer, parce que, parce qu'effectivement, il faut aussi que vous rencontriez des personnes qui vous correspondent. Donc, effectivement, à bien qu'elle est ensemble, mais, effectivement, toute la partie bien-être, c'est aussi une motivation, et il y en a qui en ont besoin, et du coup, c'est leur motivation. Mais, donc, voilà, en fait, pour en revenir à ce que je vous disais, c'est que, comment vous pouvez garder votre motivation pour jouer au golf, et surtout, leur donner de temps en temps un peu de pèse, parce que la motivation, c'est pas linéaire, on n'est pas tout le temps motivé pour aller jouer au golf, je suis désolé, je pense que même le plus motivé du monde, quand il y a drache, hydrache pas possible, qu'il fait froid, et qu'il est fatigué, c'est compliqué d'y aller, quoi. Donc, effectivement, derrière, il faut se recaler, se redire, c'est quoi mes objectifs, et par rapport à ça, forcément, ça me force à y aller, peut-être apporter un peu de nouveauté, comme je vous ai dit, sur, que ce soit du matériel, un nouveau coach, un nouveau club, une nouvelle tenue, je ne sais pas quoi, mais quelque chose d'un peu nouveau, ou vraiment penser à côté bien-être, qui est vraiment une motivation pure et dure pour le golf. Voilà, c'était le petit, le podcast de cette semaine, la semaine prochaine, j'aurai un invité, et une invitée d'ailleurs, pas un invité, donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine, vous pouvez toujours me suivre, bien évidemment, sur Instagram, d'ailleurs, il y aura des concours, sur mon compte Instagram, qui vont arriver prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours m'offrir un café, comme Yorick, et d'ailleurs, il y a une personne aussi, qui m'a offert un café, et qui ne m'a pas laissé de message, qui n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, parce que j'aime bien, savoir qui m'offre des cafés, et j'aime bien les remercier, et donc du coup, là, j'ai eu un, entre guillemets, un café anonyme, et j'aurais bien aimé savoir qui me l'offre, parce que j'aime bien savoir, avec qui je bois des cafés, finalement, c'est quand même plus agréable, donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, non, c'est tout, je vous souhaite de toute façon, une excellente semaine, un super golf, sachant qu'a priori, le beau temps va revenir, ça serait juste fabuleux, en même temps, ça fait bien longtemps qu'on l'attend, allez, bon golf à tous, ciao ciao, à la semaine prochaine. Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf, pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu, je partage avec vous des conseils, des expériences, sur tous les facteurs de la performance, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Sous-titrage ST' 501